Musique Le capitalisme il est basé sur une base qu'il faut faire de plus en plus de profits, de plus en plus de profits et là on en arrive à la fin du capitalisme parce que le serpent il se mord la queue. C'est qu'on en arrive sur une base où on ne peut plus faire de profits. Donc on en a la fin. Un produit qui vaut 1€ tu peux le monter à 15€ mais au bout de 15€ à un moment ou un autre ça s'écroule. Donc la société telle qu'elle était infaite dans le système capitaliste dès qu'il a été instauré avec le système du capitalisme industriel dans les années 1900, je pense qu'on en arrive à la fin. On arrive à la fin parce qu'on a créé un truc qui s'appelle éphémère qui était la bourse où tu investis soi-disant dans une entreprise et tous les ans tu vas faire 10% de plus, 10% de plus, 10% de plus. À un moment c'est plus possible. Donc là le capitalisme il se met la queue et là on est franchement dans la merde. Et le problème c'est que c'est nous qui allons manger les pertes du capitalisme, c'est pas les riches. C'est nous qui allons le prendre en pleine bouche. Le Crate 40 c'est un groupe qui a été monté affinitaire au niveau, déjà à la base c'est une base de potes qui sont rencontrés, qui appartiennent à diverses organisations. Et à un moment ou à un autre on a décidé de faire de la politique autrement. Si tu veux c'est que bon c'est bien beau d'aller manifester, c'est bien beau d'aller se présenter aux élections, mais à un moment ou à un autre t'arrives faire un non-sens. Donc les gens du Crate 40 c'est des gens qui se sont réunis ensemble pour faire des actions coup de poing, mais avec une évidence flagrante pour réouvrir les yeux des gens. Qu'il y ait une possibilité de faire de la politique autrement. Et les urnes c'est pas forcément la politique. Comme là la dernière action qu'on a faite, si on l'a fait contre les banques qu'on l'a fait, parce que c'est des banques qui ont emmagasiné énormément de bénéfices, c'est aussi des banques qui ont permis la dette de la Grèce, c'est aussi des banques qui ont permis la dette de l'Espagne. Donc à un moment la seule solution que tu as c'est qu'il faut le marquer. Et si je te dis oui bon à cause de la BNP ou au magazine d'info, tu ne l'entendras pas. Par contre si on te fait une action contre la BNP, les gens vont se demander pourquoi on a fait une action contre la BNP. On s'est énormément inspiré de... Est-ce que je sais pas si tu connais Act Up ? Tu vois ? En fin de compte c'est des actions spectaculaires en coup de poing. Des actions coup de poing spectaculaires pour prouver aux gens qu'il y a une autre façon de faire de la politique. On regroupe beaucoup de gens de diverses associations. Mais à un moment ce qu'il ne faut pas dénuer c'est qu'on est des militants révolutionnaires. On veut changer la base du monde. Après dans le crack 40 tu peux avoir plein d'amis, tu vas avoir des libertaires, tu vas avoir des situationnistes, tu vas avoir des trotskistes, tu as un peu de tout. Mais la base première en tout, de tous les gens du crack 40, c'est qu'il faut changer cette société. Il faut qu'on passe à autre chose. Pour moi, mais là je vais en parler, je parlerai en mon nom propre, c'est pas la base du crack 40. C'est qu'il faut tout réécrire, il faut tout reconstruire. Je ne dis pas que Marc c'était pas bien, Tracy c'était pas bien, Dorothy c'était pas bien, Batonine c'était pas bien. C'était bien mais ça date de 1900. Là maintenant on est en 2000 et ce qu'on vit nous maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les écrits qu'eux ils ont écrits. Donc il faut qu'on recrée une autre forme de révolte, il faut qu'on recrée une autre forme de vie. Parce qu'à l'époque où Marc c'est l'écrit, on vivait très pays, pays, Europe, très basique. Là on est une société qui vit à l'échelle du monde. T'as bien vu en 8 heures maintenant, t'es en Australie, donc la base du monde elle a changé. Il faut vraiment qu'on ait une réflexion à l'échelle de la planète et pas à l'échelle de chacun de son petit pays, même si ça commencera par un petit pays, il faut vraiment qu'on crée une solution à l'échelle de la planète. Parce que le problème, il est au niveau de la planète, il n'est pas au niveau... Même si pour des gens, on sait qu'en Grèce en ce moment c'est dur, en Espagne c'est dur, en France ça va devenir dur, en Portugal c'est dur. Aux Etats-Unis en ce moment c'est très dur et dans plein d'autres pays, mais il faut que cette constatation soit mondiale. Il faut qu'on arrête d'avoir une multitude de plaintes, c'est une voix totale. C'est que les gens, à la base, ils commencent à dire stop, stop. Parce que quoi qu'il se passe, c'est nous qui allons payer les conséquences de la crise. Donc quoi qu'il se passe, c'est à nous de nous unir et c'est à nous tous ensemble d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est ! Moi personnellement, en tant qu'individu, c'est pour ça que je t'ai dit, moi et quelques camarades qui sont aussi au Crac 40, nous on appartient au MPR. Donc aussi, on fait partie aussi de la 4ème Internationale. Après, c'est plus mes camarades parce que ça, c'est plus une référence Korskis. Moi, j'ai plus une référence dite libertaire. Mais nous, chez les libertaires, on avait l'AIT aussi. On est affiliés des organisations internationales, des groupes internationaux. Si, avec la crise qui nous arrive là, mais qui va durer une dizaine d'années, il faut être réaliste. Si on n'arrive pas à avoir une solution avant la fin, on va se retrouver avec une autre forme de capitalisme, qui sera un capitalisme autoritaire ou alors qui va déboucher sur une base et qui arrive un peu... Une base qui implique de plus en plus, si tu veux. Pendant des années et des années, là, les 20 dernières années, on a mis le nazisme en avant, le nationalisme. Et là, ce qu'on s'aperçoit, même nous, par rapport en France, là-dessus, est qu'en fin de compte, le nationalisme, tout ça, on l'oublie, mais on met le fascisme qui arrive. Et on se retrouve de plus en plus, sur une totalité, on va se retrouver avec une société fasciste. C'est-à-dire du contrôle des industriels, gérée par l'ordre. Et si nous, on ne réagit pas, c'est ce qui nous attend. Une société fasciste. Elle est ! Il faut tout arrêter. De toute façon, à un moment, il faut arrêter les gros transports, les va-et-vient de produits. Il faut tout arrêter. Il faut qu'on revienne sur les besoins essentiels de l'homme. Même si on a besoin d'un peu de divertissement et tout et tout, il faut commencer à... Ce qu'on disait, mais des trucs tout cons, qui ne sont pas forcément bêtes. Déjà, tous commencent à manger chez nous des fruits de saison. Essayez d'acheter pas trop loin de chez toi pour pas avoir... Pour pas avoir un effet négatif sur la planète dans les transports. Acheter des produits qui durent longtemps. Ceci, c'est quelque chose qui a changé. Tu regardes l'électroménager avant. Moi, je me rappelle, je suis quand même âgé, mais à l'époque, quand j'avais 10-12 ans, quand ma mère, elle achetait une machine à laver, elle lui dirait 20 ans. Maintenant, une machine à laver, au bout de 5 ans, elle est morte. Tu l'achètes, t'en rachètes une autre. Et ça, c'est pas possible à l'échelle de la planète. Ça, c'est pas possible. Ok, le capitalisme, il fera moins de profits. Mais à un moment, il faut... Il faut déjà, je pense qu'avant de nous sauver, nous, en tant qu'être humain, il faut sauver la planète pour pouvoir, nous, continuer à être sauvés en tant qu'être humain. C'est très totalitaire. C'est très totalitaire. Si tu veux, le cas 40, il y a ce qu'on appelle un bureau. Il y a une dix ou quinzaine de personnes qui viennent tous de plein d'organisations et qui décident. Mais pas forcément sur une base autoritaire. C'est aussi par une base d'action. Étant donné que ces 15 personnes décident, et tous les gens qui sont autour et qu'on appelle pour venir avec nous, une heure avant l'action, ils sont pas au courant de ce qu'ils vont faire. Donc, on évite les fuites, on évite... On est très parano. On est très parano. Comment on veut faire des actions ? Et puis, à un moment, il y a des gens qui le sachent, qui le savent, mieux on se porte. Donc, c'est une base très refermée. Après, qui est ouverte. S'il y a une autre organisation, des gens d'une autre organisation qui viennent nous rejoindre, on les fait rentrer dans le bureau décisionnel, au moins une personne. Ce qui s'est passé avant la première action, on était un petit groupe. Après la première action, on a fait rentrer trois membres en plus, qui représentaient trois autres formes de pensée, des gens qui étaient là dans le CAC 40. Donc, on les a fait rentrer dans une base décisionnelle. Mais on est obligés de rester... Après, t'as le système... Comme t'as un système d'infiltration, t'as un système d'écoute et tout et tout, nous, on est obligés de rester sur des petits noyaux pour être efficaces. Ce qui ne veut pas dire, mais nous, le CAC 40, il n'a pas une base ni à gouverner, ni à... Le CAC 40, il a une base de faire des actions d'éclat pour ouvrir les yeux aux gens. C'est la seule définition du CAC 40. Après, on fait tous de la politique, tous dans nos orgas et tout et tout. Le CAC 40, c'est quelque chose à part. Ça dérange des gens, même dans nos orgas, ça les dérange. Mais nous, à un moment, on a besoin de faire ça. On ne peut pas rester juste à coller des affiches, à faire des meetings. Un moment, t'en peux plus. Il faut que ça aille plus loin. Et on a d'autres projets. Il y a des formes de doute auxquelles je ne crois plus. Les élections, je n'y crois plus. Les manifs, je n'y crois pas. Je te prends l'exemple en France. Tu regardes sur les retraites, on a mis 3 millions de personnes dans la rue. 4 fois de suite, ça n'a rien changé. Et par une analyse qui a un peu plus de fond, je regarde sur les 20 dernières années en France, je m'arrête avec en 85. Mais tous les acquis, toutes les luttes qu'on a pu gagner, c'est que c'est des manifs qui avaient explosé et il y a eu un mort. Donc là, le gouvernement a reculé. Sans ça, ils ne recule pas. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils exploitent, ils exploitent, ils exploitent, ils exploitent. Mais que ce soit la gauche, la droite, c'est la même. Que ce soit l'UMP, le PS, exactement la même chose. Je me rappelle, à un moment, il y a eu l'élection législative où Jospin était passé. Donc il était devenu le premier ministre de Chirac. Et toute sa campagne, il avait fait sur la régulération des sans-papiers. Le lendemain, la télé, lui, échevonnement, on dit, on ne va pas régulariser les sans-papiers. Alors que ça a été leur terme de campagne. Donc, un comme l'autre, je ne crois plus en ces solutions pour qu'on trouve une autre solution. Il y a d'autres moments. Il y a d'autres moyens. Quand on a, c'est une idée qui était pas mal. C'est vrai que si chaque début de mois, tous les salariés retiraient tout leur argent des banques, on fait ça pendant deux mois. Le rapport de force, il change tout de suite. Mais après, c'est aussi des obligations qu'on nous a mises, les banques. Avant, le patron, il devait être payé en liquide. Il n'a plus le droit. Avant, tu pouvais avoir un chèque que tu encaissais directement à la banque. Tu n'as plus le droit. Tout te pousse à avoir un compte en banque et être assujetté aux banques. Tout te pousse à être assujetté aux banques. Tout te pousse à être assujetté au système. Maintenant, on t'oblige à prendre un passe-navigo qui fait qu'on va te retrouver où tu vas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec ton téléphone portable. On peut te retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est en flicage permanent. On est dans un flicage permanent. Il faut s'en sortir, on n'en peut plus. C'est qu'avant, si tu veux, avant d'ouvrier, il économisait pendant des années, des années, des années et s'achetait une voiture. Après, il économisait, il économisait, il économisait pendant des années et des années et s'achetait une maison. Maintenant, il y a le crédit. C'est la première forme d'oppression qui existe, c'est le crédit. Parce que l'ouvrier, il a acheté sa maison à crédit, sa voiture à crédit. Donc il paye, il doit payer. Et s'il arrête de payer, on lui prend sa maison. Donc il ne peut plus faire grève, il ne peut plus tellement se rebeller. C'est ça aussi qui a changé. C'est le crédit qui a tué la révolution et la révolte. Si on abolit le crédit, ça sera autre chose. Ce système-là, ça a été détruit par la télé. Avant la télévision, les gens se fréquentaient dans l'immeuble. Le soir, tout le monde partait au café, ça discutait politique et politique et politique, les sports et politiques. Les gens parlaient entre eux. Depuis la télé, les gens ne parlent plus. La seule voix, c'est la télé. Si c'est vrai, mais combien de fois on l'a entendu ? Mais si c'est vrai, ils l'ont dit à la télé. Donc la télé, c'est l'image de vérité, c'est Dieu. C'est le Dieu des gens, la télé. Et je suis bien placé, hein. Pour en parler, je travaille dedans. Mais ça, c'est le Dieu. Du moment que c'est dit à la télé, c'est vrai. Et la télé, ça tue les révoltes. Le soir, avant où tu rentrais chez toi, au lieu d'aller boire un coup avec les copains, discuter, même avec ta femme et les enfants qui descendent. Parce que c'est ça, les bars à la française à l'époque. Un peu comme les bars que vous aviez en Espagne. T'avais toute la famille qui était au bar. Et les gens, ça ne ressouillait pas forcément. Mais ça discutait, ça discutait politique, t'échangais des idées. Et c'est pour ça qu'avant la télévision, la classe, les mouvements ouvriers étaient très forts. Parce que les gens discutaient entre eux. Maintenant, les gens ne discutent plus. Et tu commences à avoir des mouvements ouvriers très forts dans des pays où la télé n'est pas développée. Mais dès que la télé est développée, c'est mort. Je suis militant révolutionnaire, donc bien sûr que j'ai l'espoir que ça change. C'est clair. J'ai envie que ça change. On va tout faire pour que ça change. Et je pense que ça va monter de plus en plus. Il y a un vieux dicton quand même, et là je resterai très français, mais qui dit quelque chose sur les français et qui n'est pas faux. Le français, notre symbole, c'est le coq. Tu vois ? Donc c'est un animal qui joue, qui chante les pieds dans la merde. Et le français, c'est là. Il faut qu'il ait de la merde jusqu'à là pour qu'il commence à gueuler. Mais quand il commence à gueuler, là c'est autre chose. Oui, c'est un truc que je vois aussi énormément des situationnistes. Le black bloc, c'est ce qu'on disait, cette forme de consultation. Surtout le G8, c'est des gens qui se retrouvent de tous les pays et qui à un moment ont décidé, le G8 il ne se passera pas. Ils font tout faire pour l'attaquer, pour tout détruire. C'est ça le black bloc. C'est une union que j'en ai. Ce n'est pas une identité qui existe. Ce n'est pas quelque chose qui existe, qui a une structure. Il n'y a pas de structure sur le black bloc. Le black bloc, c'est un moment précis des gens qui se retrouvent. Le seul goût qu'ils ont, c'est d'être radical et d'être habillé en noir. Stop. C'est ça le black bloc. Mais c'est quoi la violence ? Qu'est-ce qui est le plus violent ? C'est une bande de 15 mecs pour lutter contre le système capitaliste qui vont les casser une banque ? Ou un patron qui va virer tout le monde et dans la nuit qui va déménager toute son usine et qui va mettre 300 familles sur le terrain sans plus rien à manger. C'est quoi la violence ? C'est ça ce rapport. Il faut se redonner une définition de la violence. Qu'est-ce que la violence au quotidien ? Quand tu voyais les manifs lycéens, quand je vois des CRS en train de taper à coups de pompe des jeunes de 16 ans, quand je vois qu'on est en train d'exterminer des familles. À un moment à Dakar, pendant la grande crise du riz, tu avais des cargos pleins qui étaient pleins de riz et qui étaient là et qui attendaient que le cours monte de pouvoir décharger alors que la population a crevé de faim. Tu vois, ça, ça, c'est de la violence. Attaquer une banque, il y a où la violence ? Il n'y a pas de violence. C'est peut-être de la créer qui est la pire des violences. Créer une viande, c'est violent. Parce que du jour, ça veut dire quoi ? Ton argent, il n'est plus à toi. Quoi qu'il se passe, il n'est plus à toi. Tu n'as plus rien à toi. Tu m'appartiens. Et c'est ça, ça, c'est de la violence. Les gens, c'est des révoltés. C'est pas pareil. C'est comme la base des terroristes. En France, on avait en 1936 ce qu'on appelait la fiche rouge. Tu vois, c'était tous les Espagnols, les Tchèques et tout, qui avaient aidé la résistance française. C'était des terroristes. Tu vois, la résistance française, on appelait ça des terroristes. Et après, on les a transcendés parce que c'était des résistants. Je pense que nous, on est ça. On est des résistants, quelque part. Donc pour l'instant, on est peut-être un peu des terroristes. Je pense qu'au niveau de la France, au moment où on arrivera, où les gens avec leur salaire pourront ni manger ni se loger, je pense que là, ça va commencer à péter. Je pense que ça va commencer à péter. Mais là, petit à petit, ça monte quand même. Là, ça monte. Les gens, ils commencent à en avoir de plus en plus marre. C'est fatal, hein ? La démocratie, ça a été inventé par les enseignants. C'était la démocratie directe, qui est une vraie démocratie, qui est la démocratie en vanglais. La démocratie en direct, c'est la pire forme de dictature. Au. ... ... En-li. Sous-titrage Société Radio-Canada